on va aller nous on va attaquer la forteresse monastère pardon qu'elle est bien gardé l'idéal pour trouver des coffres de ravitaillement et de matières premières ces éléments sont essentiels pour ce rébatiment de la colonie et l'attaque de pillage est terminée lorsque tous les coffres de richesses de la zone ont été pour le bien du clan l'heure et celle des vikings aujourd'hui nous pillons pour que demain nous puissions bâtir enfin nous allons écraser ces monastères chrétiens comme autant de coquilles d'eux les saxons savent que nous sommes là à taille leurs menaces seront bien gardés je parie qu'ils n'auront que des prêtres et des prières à nous opposer qu'est ce que tu vois on va continuer à plus tard rien on peut aussi les tuer jusqu'au dernier et prendre notre temps On s'envoie parfait, oui. Prenez-le ! Trouvez ce qu'il cache et prenez-le ! Hmm... Thor me fait profiter de lui. Merde, c'est des copains. Elle est montée là-même. J'en ai peut-être qu'à voler, j'ai vu partir une tête. Ça va sur vous ! Oh ! Ah, c'est une chose. Deuxièmement, j'ai plié. J'ai pas besoin d'un coup de main ! J'ai mis la colonie ? Bah non je crois pas non. On finit hein. On va finir le monastère je crois. Sous-titrage Société Radio-Canada DEUX! C'est une pour-des coups ... ... ... ... ... ... ... ... ... L'heure est venue, huile bête ! L'attention à ses cours ! Ne meurs pas à la main ! Bon, mes nerfs ! Oh, merci. Il faut venir m'aider ! Mon dieu, j'avais trois ! Mon dieu ! Mon dieu ! Mon dieu ! Ok ! Mon dieu ! Mon dieu première ! Très bien ! C'est quand même dommage de saccager des beaux monuments, quoi. Ils s'enfoncent, les Vikings. Sous-titrage ST' 501 Je me tourne, je vois la maladie et la frappesse monastère qu'on a plu, j'entends leur gègnement, leur vagisement, leur embrouiller les morts. Par contre, quand les calèves n'infectent la terre, ils ont envie de mêler les malignants. Pour les chrétiens, brûler les cadavres, c'est pas très catholique. Mais bon. Pour les chrétiens, brûler les cadavres. Pour les chrétiens, brûler les cadavres. C'est parti! salut bon on vient de piger un monastère on est en train de chercher les petits trésors qui est autour un petit mystère et un trésor on va chercher ça vite fait c'est un petit mystère c'est un petit mystère Alors, il y a pas de ce qu'il y a par là-bas. Ah, des boutons. Ça donne pas de cuir. Ah, zut. Non, il y a résistance. Ration aux animaux. Ouais, ok, si ça ne donne pas ce que je veux, j'arrête. C'est pas que cette feuille tombe. Recule. Ne touche pas à cet arbre. D'accord. Comment t'appelles-tu ? Maé ? Eivor. Cet arbre est important pour toi ? Ses feuilles, oui. Mon père a dit qu'il reviendrait avant qu'elles soient toutes tombées. Et... il n'en reste qu'une. Mais il n'est pas rentré. Cela fait six semaines. Six semaines qu'il est parti à Lincoln chercher du travail. J'aurais aimé qu'il reste. Rien qu'une saison de plus. Il était sûr que les champs ne donneraient rien, mais on aurait pu essayer. Tout ce dont je suis sûre, c'est que cette feuille tombera. Tu peux espérer le meilleur, mais prépare-toi au pire. Ainsi, si ton père ne revient pas, tu n'auras pas le cœur brisé. Et s'il revient, tu pleureras de joie. Je n'y avais pas pensé, mais c'est une bonne manière de voir les choses. Tu as raison. Je dois continuer à vivre avec ou sans lui. Merci Eivor, que Dieu t'accompagne. La gamine qui... Peut-être attendre encore un peu ? Qui te dit ça ? Jusqu'à ce que belle les chèvres ou... Oui, encore un peu. Si on fait tomber la feuille, ça fait quoi ? Alors ça fait qu'on est un enfoiré, mais... Mais à part ça. On va voir ce qu'il y a. Le problème, c'est qu'on n'a pas les quêtes. Le journal de quêtes, c'est vraiment de la merde. Bref. On va lui reparler à une minute. Bon. Je suppose qu'il faut... Il y a. La gamine qui se plaint. Qu'est-ce qu'elle habite toute seule en fait ? C'est un gros bâtard, son père. Il s'est barré sans toi, gamine. On veut t'en aller. Quoi ? Non 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 ! Tu... 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 Quoi ? Non 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 ! J'imagine que tout est fini. Contente-toi de vivre ta vie, Maë. Tout se passera bien. Je suis un gros bâtard. Une vieille feuille. Tout ça pour ramasser une vieille feuille. Je fais le gros bâtard pour rien. Bref. On va aller chercher les deux trésors qu'il y a là. Alors, c'est quoi ce monastère ? Bien non découvert. Ok. Meldeburn. Meldeburn. Bah d'accord. Ça, on ne sait pas. Et ça... On ne sait pas. Puissance suggérée 160. Bon, on va éviter d'ailleurs. La 20 et la... 90... 220. Ouf ! On va éviter. On va éviter. Hum. Je pense que c'est plus sage comme ça. Par contre, on va aller chercher les deux trésors qu'il y a par là-bas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. WALDIBÀ. J'ai l'impression qu'il y a un autre. J'ai l'impression qu'il y a une place d'autre. Il y a une place d'autre. J'ai pas mal des bois de serre, on m'en met pas une fois c'est ça, bois de rennes, merde. Ah, c'est un camp ça. Alors, mais si on y allait, on va se taper ce camp là tiens. On va essayer, c'est un premier camp viveux. Oh, c'est un camp. Mais bon, on va mettre ça. Là, on y est, c'est là. Il faut tous les marquer maintenant, ils sont pas marqués tout seuls. Oh, ça, ça fait drôle moins chier. En tout cas, bah vas-y. On m'attaquera à vue par ici. Bon. Oh, oh, tiens. Merde, Merde Vivienne, c'est con là. On est pas en même temps. En question de discrétion, le cheval qui rentre comme ça, c'est pas hyper hyper discret, on va dire. Pas en même temps. Il faut que Robert ? εν mon gars c'est de la SmithièreидAndiano, tu viens là. более Ganze�uleux. onto tombe. Bonjour. organe et la colonie bâtir la part de goudonard mais je suis là ce qu'on va avoir des trucs intéressants oh oh merde ça c'est bien emmerdant un boss ce qu'on va se le garder pour la fin du coup la rue ça bon question de discrétion je suis pas encore au point putain on voit la corde j'ai un gros boulot ça va venir alors je crois que je peux améliorer dans mon inventaire le cas les rations ça c'est top voilà on améliore ça ensuite il me faut un peu de minerai de fer pour améliorer le car quoi ok c'est pas la priorité qui est qui m'a repéré sérieux j'ai des repérés par quoi là un fantôme comment il peut me repérer à travers le mur putain c'est des jaunis eux je sais pas si c'est moi ou si c'est le jeu qui merde mais je vais bien avoir été con mais là il y a quand même des lits bon tiens bon il m'en prêne pas là d'accord oui bon 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 C'est pas de vie qu'elle est p'tite pas là en fait J'ai fouillé là ou pas ? Alors voyons voir, est-ce qu'il y a des trucs à ramasser quelque part P'tite coffre ici Voilà Je crois que ça va me saouler de devoir tout casser Bon bref J'ai trempé de douche Il surveille quoi ? Le mur ? Ça a l'air d'autre à le mur Oh ! Merde ! On va voir ça Pas mal On va voir après du coup Bon on a plus qu'à les voir On va continuer On va voir ça On va voir ça C'est super, on n'est pas venu pour rien au moins déjà, allez on continue. Alors il reste des trucs qu'à voir par là je pense. Nour de savoir, super. Alors qu'est-ce que ça va être que cette compétence ? Fauter le pouvoir de Nornir pour viser et abattre vos ennemis avec une vitesse fatale. Ok, bon on va mettre ça sur le carré, allez. C'est un peu le labyrinthe là-dedans. Bref, il faut qu'on trouve tout. Je sais que c'est pas intéressant mais il faut... On va aller voir ce qu'il y a là-dedans. C'est quoi le qui m'a attaqué ? C'est un putain de serpent. On va aller voir ce qu'il y a là-dedans. On va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Bien. Alors là je crois pas en avoir oublié, faut que j'aille par là maintenant. on va aller voir ce qu'il y a. On va aller voir ce qu'il y a. On va aller voir ce qu'il n'y a pas. c'est parti C'est ce que c'est ? C'est difficile, hein ? Ça peut vir au même, j'ai vu. C'est comme ça. C'est parce que j'ai appuyé. Il y a un autre truc à récupérer pas loin. Il y a un truc du tout. Comment on sait ? C'est une bonne question, ça. Merde, c'est pas comme avant. Euh, la map, elle est où la map. Je cherche, ok. Plus que ça a récupéré, apparemment. Ouais. Comment ? Y'a que c'est ton... Déjà en bas de ça. Un petit peu de minerai de fer, ça vous fera pas de mal. Voilà. Voilà. Alors... Je dois passer de l'autre côté. Putain de porte barricadée de merde. Fait chier. Il est cru. Je pense que... On y accède par le même endroit que l'autre. A priori... Je pense... Que ça doit être dans la courte. Il y a un truc que j'ai pas venu. Il y a une porte ouverte, là, j'ai l'impression. Il y a une porte ouverte, là, j'ai l'impression. Alors... Je suis passé par là, tout à l'heure. J'ai peut-être loupé un truc, hein. On va y retourner. Par là. Qu'ai-je loupé ? On va y aller. Putain. Fait chier, ça. Ça commence déjà. Ah... Ça fait chier. Bon. Bien. Je vois-t-il, ce truc. Euh... Il est pas loin, pourtant. Là, j'ai l'impression qu'il y a autre chose ici que j'ai pas récupéré. Ré-lui. Il faut le retuer, mais putain ! Il faut pas zous, ce truc, hein. Comment ça se fait, comment... Comment peut-on y aller, là, quoi ? là non alors on revient pas par là j'ai pas l'impression que ce soit ici mais il y a une autre descente quelque part et autre chose ça c'est certain il y a autre chose ou alors fallait juste la casser la porte non il faut pas juste la casser si ça se trouve ça fait chier pour rien il y a un minot de monastère qui est juste à côté mais il faut pas que j'y aille vos 220 ouais on va éviter je pense que ce serait bien on peut repéter la gueule ça doit être bloqué depuis l'autre côté merci pour la marque de bloquer de côté quel connasse bon il y a forcément une entrée quelque part ça merci pour y aller ouah est à ouah bordel de bordel de bordel de bordel de bordel de bordel C'est pas une entrée de grotte, non c'est plus simple. Bon, bah ça me casse les roupettes. Tant pis pour sa gueule non ? Enfin non c'est plutôt tant pis pour ma gueule. C'est un équipement puissant, ça pourrait chier de le rater. Ouais, il y a une subtilité que j'ai pas vue. Ça, c'est certain, c'est sûr et certain. C'est forcément dans ce putain de sous-sol de merde. C'est pas possible d'être con comme ça je suis aveugle ou quoi ? Alors, par là, non c'est mort. Par là, non c'est mort. Parce qu'il faut forcément descendre ici, ok. Donc, par là j'ai fait le tour. C'est bon. Là, il y aura tard un mur plus qu'à traiter. Ah non, on est dans d'où est-ce une putain ? Je crois pas. Il rousse pas tard là, on s'en déconne. On s'en déconne, on s'en déconne. Je crois qu'il y a un. Oh non, je crois pas. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Alors, c'est ça par la pute tiens. C'est bien c'est par la pute. C'est bien c'est par la pute, il va y avoir. non c'est pas par là alors là je suis perplexe je comprends pas je suis un con je pense que je suis juste un con j'ai passé à côté d'un truc c'est où il y aura pas un trou dans le plafond ça fait chier ça moi j'ai regardé des solutions parce que ça va me ralentit c'est pas joué du coup tiens c'est peut-être c'est déjà l'abîmé non ça marche pas et ici ce qu'on va retrouver un endroit où il y avait le livre c'est peut-être bizarre ça bon oh George allez on va regarder parce que là ça va me suivre ok ah ok ben voilà fallait juste attendre en fait c'est pas disponible pour l'instant j'aurais pu chercher tout ce que je voulais voilà et on se casse de là je pouvais y rester la nuit je pouvais y passer la nuit ça sert à rien elle est pas dispo donc on se barre de là sérieux compétence 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 sérieux bon chien m'appeler tout le temps alors avec de bonnes nouvelles interagir bâtir d'accord voilà on a une forge ah c'est magnifique cette forge est encore plus grande et plus brûlante que celle que j'avais à fornberg passe me voir quand tu veux pour les armes et l'équipement je suis le meilleur je le ferai gonard sois-en sûr matière la colonie accéder à services colons quête spécifique puis encore en construisant des bâtiments ravenstor pour construire un nouveau bâtiment rapprochez-vous du panneau avec suffisamment de machin de ravitaillement et de matières premières grandissant la colonie gagnant renommée offert de nouvelles possibilités de construction les corbeaux pour afficher tous les services existants ou constructibles bureau de ceux qu'on ne voit pas ah il y a même si l'objectif de l'ordre des anciens vous y trouverez la mission correspondante ouais ok ok là c'est quoi curé volière ok là il y a des matériaux ça c'est quoi comptoir d'échange ok et là c'est quoi caserne ok c'est tout ce que j'ai là j'ai pas l'impression que je fasse alors attends 1 2 3 4 5 bah ouais c'est bien ce qu'il me semblait donc continuez pas faut aller voir un peu plus loin peut-être il y a 5 bah il y a 5 j'ai pas le compte là voilà putain bon c'est sûrement un truc qui se débloque plus tard encore allez ok on va lui parler qu'as-tu à me proposer aujourd'hui ? toi tu sais ce qu'est la qualité toi tu sais ce qu'est la qualité 46 13 ah mais en fait il n'améliore rien du tout ça crée juste une rue mais là on attend les sommets croûte de Fafnir je crois que le croûte de Fafnir ça a l'air pas mal quand même bref ok on verra plus tard on verra plus tard on verra plus tard avec cause j'aurai ouais ouais on verra plus tard je crois que là au final je crois que c'est encore tant qu'un truc qu'une une autre je parle de me non seulement pour construire le village ça ça va être la priorité des priorités des gens que vous falloir qu'on aille attaquer des colonies les sections divise leur royaume en territoires plus petits qu'ils appellent shire celui ci c'est le lait sister shop et ça ne s'écrit pas comme on l'imagine par ici que vas-tu installé dans cette salle la meilleure arme car cette pièce sera la tienne pour aller dormir suspendre ta hache ou te noyer dans tes pensées est ce qu'elle te plaît elle me va très bien mais je serai tout aussi bien avec les guerriers sur le quai je n'ai pas besoin d'un traitement de faveur je crois que tu te méprends je tiens à t'avoir ici dans la maison longue près de moi je suis peut-être le yard de ce clan mais nous dirigeons ensemble depuis toujours alors habitue toi à ta pièce et quand tu seras prête rejoins moi à l'écurie une boîte pour les messages et les requêtes j'espère que c'est justement bien au fil de la croissance et de notre renommée dans la région nous font des alliés et amis que nous font devront rester constamment disons avec un de vie il déposera dans cette boîte tout le courrier qui recevra j'ai dit un oeil de ton repas genre ok bon allez c'est que la situation de Ravenstorp situation de Ravenstorp tiens voilà notre nouveau bivouac sorti d'un tas de cendres noires laissés par les fils d'Aragmar ok donc forge bureau de ceux qu'on voit pas écureuil volière comptoir d'échanges et casards c'est bien ce qu'il me semblait qu'il en manquait un là encore je pouvais chercher articule donc c'est que je parle un peu tout seul aussi avec la forge fonctionne ok bon et là c'est un lit je suppose que c'est pour dormir non ok j'ai enchanté les steaks mais qui voilà tu t'entraînes à jouer avec les mots alvis voilà une joute verbale la seule personne c'est toi qui m'a enseigné l'art de la poésie que dirais-tu d'une autre allez on va se le prendre je mise toujours quelques pièces la plupart mais aujourd'hui je suis prête la joute ordonne de jouer de par tes mots l'on en viendrait alors choisis bien les paroles car sous ta tutelle mon prochain adversaire sera ma proie non maintenant toujours savoir être plus si je te je dirais que tu eh belle réplique lorsque tu hésites oh ta gueule c'est vrai ah et moi j'ai hâte que mes larimes est bonne mais pas il te reste beaucoup je serais ravi peut-être qu'il est bon bonjour en effet en effet j'ai coup essayé de chemise toujours mais aujourd'hui je suis prête je suis prête je pourrais dire quoi c'est qu'à l'or c'est qu'à l'or c'est qu'à l'or c'est qu'à l'or on m'a dit que c'est le reste au moins il est intéressant maintenant nous allons toujours il fait chier lui si j'ai toujours jamais le bon de par mal pas mal pas mal la rime est là c'était la deuxième d'accord la première d'accord allez fais pas chier et moi j'ai hâte que mes succès te mettent dans l'embarras la rime est bonne il te reste beaucoup je serai ravi oh la bon on va se le retenter on va bien finir par réussir on joue de verbal sérieux comment on fait des joutes verbales on est viking en effet essayons je mise toujours mais aujourd'hui je suis prête on s'en fout on s'en fout on s'en fout je donnerai tes conseils cela va de soi c'est ça ah belle réponse une rime parfaite maintenant nous allons pas toujours savoir se montrer vif être plein d'esprit et non pas si je te dis que tu es idiote je dirais que tu peux eh belle réplique je t'ai traité d'idiote lorsque tu hésites entre plusieurs réponses emploie tout un dernier va et conquière le monde de ardeur rétour j'ai hâte de voir en quels termes tu batailleras donc déjà mon audace et mes mots sauront te mettre à barre mon audace et mes mots parfait oui ta joue t'es parfaite tu te dout tes adversaires merci alvis remporter des joutes verbales augmente le niveau de carré ce qui peut débloquer des choix de dialogue spécifique dans certaines situations ou des joutes verbales dans les villes ah bah c'est intéressant quand même je pensais que c'est que je perdais mon temps mais au final peut-être pas ravi de te voir dis moi quel est ton métier si tu veux te faire tatouer quelque chose tu viens et mais bien sûr sans échoppe pas de tatouage dès que tu le pourras bâti nous quelque chose j'étais franchement pas ma priorité ton truc de tatouage je suis pas prêt à chevaucher d'un moment à l'autre compte sur moi mon ami radieux est le chemin devant nous chemin qui nous mène à la gloire au revoir Aebor mais pourquoi maintenant ? t'en prie d'ailleurs que se passe-t-il ? Basim nous quitte déjà ? et Sigurd compte partir lui aussi est-ce que c'est vrai ? nous savons que les fils de Ragnar sont installés au nord il nous serait utile de leur rendre visite pour renforcer nos prétentions sur ces terres et c'est là qu'est allé Basim ? les motivations de Basim lui sont propres laisse le faire nous avons une chasse des templiers nous allons dans le let's say starcher jusqu'à une ville appelée Repton Aebor je compte sur toi pour m'y rejoindre quand tu en aura fini ici je peux venir tout de suite il me faut un cheval pas encore va d'abord voir Ranvi elle a plusieurs tâches à te confier ici en plus de faire grandir cette colonie tu vas devoir nouer des alliances on ne peut espérer pacifier l'Angleterre avec si peu d'amis dans ce cas je dois t'accompagner Sigurd je suis un meilleur compagnon pour les longues routes non Dag t'as placé ici avec les guerriers et tu feras ce que t'ordonneras Aebor sois prudent mon frère je te rejoindrai dès que je le pourrai oui et moi je veille sur nos pillards fer se cordonne Aebor il me met à l'épreuve peut-être bien Sigurd est quelqu'un de sage je préfère encore devoir obéir à un pouls sympa vas-y sort ta masse mets lui un coup sur le front là Aebor mon écurie laisse à désirer pour l'instant si tu peux me cons... contact fluvial disponible une nouvelle activité disponible à la colonie ça accompagne de nouveaux bâtiments récompenses et cours d'eau lointain à explorer en compagnie d'un équipage de Jorms Viking il y a de nouvelles compétences à acquérir dans l'arborescence de compétences alors allez les découvrir ah bah super il y a quelque chose de mieux je te promets les plus belles bêtes une écurie animée serait la bienvenue ici je vais voir ce que je peux faire une écurie ouais c'est juste pour... attends je crois que c'est de la merde l'écurie améliorée c'est juste pour l'apparence du canasson j'en ai rien à foutre apparent lasagne il m'intéresse pas voyons voir qu'est-ce que c'est ça une écurie volière vous pouvez acquérir et personnaliser auprès de Rowan vos chevaux et vos grands corbeaux j'en ai rien à péter sérieux comment on va marier quoi là ? ah ça y est on a le choix entre plusieurs cadres j'ai l'impression ah oui j'étais en train de me dire que ça avait pas grand sens journal de quête où on voyait qu'une quête dedans c'était pas très... ok bon bah ça commence à être intéressant par contre comment on rentre dans cette putain de baraque ? d'accord par la porte c'est bien aussi une nouvelle lettre c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? Les bêtes légendaires ou je sais pas quoi. Là, qu'est-ce qu'il y a ? C'est-ce qu'il y a une idée de cette contrée divisée ? Au fur et à mesure, je pourrais te fournir un aperçu de chaque territoire avant que tu décides de t'y rendre. Entendu. Lorsque tu auras conclu une alliance avec un territoire, reviens me l'annoncer. Nous déciderons alors de la prochaine manœuvre. Je comprends. Bon, par où commence-t-on ? Deux possibilités s'offrent à nous. Rejoindre Sigurd dans le Leicestercher, au nord, et rencontrer les fils de Ragnar Lodnrock, ou aller au sud dans le Grand Breacher pour rencontrer une armée de Danois menés par un yarl du nom de Gouthroum et son bras droit Soma. Je dois ajouter que notre jeune ami Aïta m'a échangé avec ses propres contacts au sein des villes. Ses recherches pourraient nous aider à nouer des alliances dans les villes d'Angleterre. Va le voir pour savoir ce dont il a besoin. J'aimerais voir la carte des alliances. C'est pas des alliances que je veux, c'est aller péter la gueule des gens. Pour que la colonie prospère en Angleterre, votre clan doit conclure des alliances. Convoiter un territoire pour confirmer votre souhait d'alliance. Faites des engagements à des alliances, d'autres territoires deviendront disponibles. Ok. Bien. Donc on a le choix entre lui et lui, ça marche. Puissance suggérée, puissance suggérée. Bon, on va aller. Là, ça permet d'augmenter la colonie, j'ai l'impression. Parle-moi du Lex Sestercher. J'aimerais bientôt rejoindre Sigurd. Il s'est rendu dans un bourg du nom de Repton afin de rencontrer Oube et Oube. On va aller là-bas, je pense. D'après ce que je sais, ils sont sur le point d'exiler l'actuel roi de Mercy, dans l'espoir d'y installer un roi bien à eux. Une entreprise audacieuse. Je devrais aller les y aider. Je crois aussi, oui. Ok. Bon, on va aller là-bas. Le but, c'est d'améliorer la colonie, c'est pas d'aller se balader. Je ne vais pas les faire attendre. Bien, je vais avertir Sigurd et les Ragnarsson que tu viens apporter ton aide. À ta place, j'irai en bateau. Repton se trouve assez loin au nord sur le fleuve Trent. Magasin de l'animus. Bah ouais, tiens. Allez, sur l'arnaque de magasin. Non, non, non. Allez vous faire foutre. Ah, il y a une quête ici encore. Aïtam ? Ranvi m'a demandé de venir te voir. À propos d'amis dans les villes d'Angleterre. En effet. London, Jürwig, Winchester. Les trois villes sont infestées par des membres de l'ordre auquel appartenait Kjødve. Mais son influence s'exerce bien au-delà. De toutes les contrées de ce monde, je crois que l'Angleterre est la plus touchée. Génère-t-il les mêmes troubles que ceux que causait Kjødve en Norvège ? Pas seulement des troubles. Il répand un fléau d'illusions et incite hommes et femmes à s'abaisser et s'asservir en échange du pouvoir. L'affaire semble te tenir à cœur ? Bien entendu. Ce qu'on ne voit pas n'aucun but. Libérer le corps et l'esprit des hommes de toutes les entraves autres que naturelles. Mais cela fait plus de quatre siècles que nous sommes absents d'Angleterre. Ceux qu'on ne voit pas n'y agissent plus depuis la chute de l'Empire romain. Cette absence a permis à l'ordre des anciens de croître et de prospérer. Notre tâche promet d'être difficile. Mais si nous avions un bureau, Basim et moi pourrions nous mettre au travail. Si tu as le temps et les moyens d'en bâtir un, nous te serions très reconnaissants. Je vais voir ce que je peux faire. Débloquer le menu de l'ordre des anciens. Allez, je pense qu'on va le bâtir. Je pense que c'est important. Ce lieu sera parfait pour mon travail, Eivor. Merci. Ma foi, si ton travail doit nous être utile, autant veiller à ce que tu puisses le faire dans de bonnes conditions. Je pense que oui. Nous avons un ennemi commun qui a profondément planté ses griffes en Angleterre. Élimine ces gens là où ils sont les plus forts. Et tu auras beaucoup plus de facilité à nouer des alliances. Ils agissent désormais librement à Londen. Si tu réussis à les chasser de cette ville, on t'en sera reconnaissant. Je vais parler de ton idée à Randy. On verra ce qu'elle en pense. Bien. Mais auparavant, il y a autre chose. Un cadeau que j'aimerais te faire. Un cadeau ? Je ne peux pas te le montrer ici. Tu veux bien m'accompagner ? J'accepte. Je te suis. J'ai une douleur dans la poitrine. contre laquelle je n'ai pas de remède. Prends du repos. Tant que ton esprit demeurera vif, tu te remettras. Naturellement. Mais je répugne à déplaire à mon mât d'or. Tu risquerais ta santé, ta vie même, pour plaire à Basim ? J'avoue ne pas comprendre. Je ne te demande pas de comprendre. À notre arrivée, j'ai remarqué l'ombre d'un sourson dans ton regard. Ouh, ils sont mignons les chiens, mignons, mignons. C'est une question ? Non, une simple observation. On peut en ramasser dessus, les chiens. On peut en ramasser dessus, les chiens, les chiens, les chiens, les chiens, les chiens, les chiens, les chiens. On peut en ramasser dessus, les chiens. On peut en ramasser dessus, les chiens. Il ne vient pas de moi. Il s'agit de quelque chose que tu dois t'offrir toi-même. Encore des mystères. Il s'amuse avec toi. Je vais le dire autrement. Ce cadeau ne sert pas plus qu'il ne se reçoit. C'est un mode de vie. De plus en plus drôle. Il sera plus facile de te montrer que de le décrire. Alors je vais patienter. Pardonne cette facétie. Nous appelons ce cadeau le sceau de la foi. C'est l'un des rites les plus sacrés de la confrérie. Ce n'est pas quelque chose que nous utilisons contre nos ennemis, mais une manière de forger notre résolution. Comme les méditations, cela recentre notre esprit, affermit nos mains et chasse la peur de notre cœur. Et de manière plus pratique, cela facilite nos déplacements, qu'il s'agisse de fuir ou d'être discrets. Tu parles d'un saut, mais nous grimpons une hauteur conséquente. Et voilà encore. L'ombre du tout. Nous y sommes presque. Notre destination se trouve là-bas. Toi, je te soupçonne de vouloir me jeter de cette falaise. Est-ce que c'est ça ? Dis-moi au moins si je suis sur la bonne voie. Tu vas devoir sauter. Tu vas devoir sauter toi-même. Je le sens. Il a des aigles. Oh, j'ai vu minerai aussi. « Je vais sauter le premier. À mon signal, tu me suivras. Repose-toi sur ta foi, ta force, et prends ton envol. » « Tu veux donc que je saute ? Et d'ici ? » « Oui. » « Plutôt me laisser pousser des ailes et m'envoler. Merci pour ta leçon, mais... » « Attends. Et regarde. » « Aïtam ! » « Aïtam ! Espèce de fou ! Est-ce que tu t'es fait mal ? » « Tu vois ? Ma foi a été plus forte que ma peur ! » « Il y a un mec qui peut me montrer ça, je ne sais pas. Tu garantis. » « Une chute parfaite. Qu'en as-tu pensé ? » « Tu disais vrai. De la folie et de l'ardeur. Et la peur en a été chassée. Un cadeau à moi-même. Je comprends maintenant. Merci de m'avoir montré. » « Je t'en prie. Et merci à toi, Ivor, de m'avoir écouté. » « Tu as qualifié ce sceau de la foi de rite secret. Ceux qu'on ne voit pas le pratiquent-ils tous ? » « À ma connaissance, oui. C'est un rite d'initiation qui date d'un peu avant la naissance du Jésus des Chrétiens. » « Est-ce que tu espères m'initier ? » « Je serais si je pensais que tu désires nous rejoindre. Mais ce n'est pas ma tâche en Angleterre. Basim et moi traquons une plus grosse croix. » « L'Ordre des Anciens. » « Tu te souviens du médaillon que tu as arraché du cadavre de Kiotve ? » « C'est son symbole. L'Ordre constitue un fléau que nous espérons. » « Comme nous, il agit en secret. Mais son but est de régner sur le monde, pas de le libérer de chaînes artificielles. » « Le désir de régner n'est pas propre à cet ordre. Sigurd et moi voulons aussi un territoire qui soit à nous, et l'honneur qui l'accompagne. » « Ne vous compare pas à ces gens. L'Ordre est dépourvu d'honneur, de principes, d'humanité même. » « Il est pourtant assis sur de nombreux trônes d'Angleterre. Si tu cherches à pacifier cette contrée au profit de ton clan... » « Il est peut-être alors dans mon intérêt de t'aider. Je comprends. » « Tu cherches les alliances. Nous voulons éliminer la gangrène dont souffre l'Angleterre. » « Là où ces espoirs se rejoignent, nous avons cause commune. » « Ces terres peuvent te paraître tenues par des jarls inoffensifs et des saignes balourdes. » « Mais en y regardant de plus près, tu percevras une menace plus grave. » « La main invisible de l'Ordre est partout. » « Elle façonne toute chose et insinue son poison dans chaque couche de la société. » « Du plus humble pêcheur au plus grand négociant. » « Je t'ai une fortune et au roi sans pouvoir. » « L'Ordre a tout corrompu. » « Tu auras plus d'influence sur les royaumes d'Angleterre. » « Et toi, plus de médaillons à compter. » « Exactement. » « Tu devrais commencer par Lunden. » « Je dispose de rapports indiquant que l'Ordre entend s'emparer de la ville. » « Je vais aller en parler à René. » « Et tant que tu y seras, cherche notre symbole. » « Il y a quelques siècles, ceux qu'on ne voit pas avaient des bureaux dans toute l'Angleterre. » « Il y en avait six, je crois. » « Si tu les trouves, fouille-les à la recherche de documents portant le même symbole. » « Cela faciliterait grandement mes études. » « Je le ferai. Merci Aytam. Pour tout cela. » Ouf. Putain, ça c'est pas une petite composante du jeu, ça encore. Or des anciens. Or des anciens étaient une société secrète de païens et ont infiltré tous les échelons de la société afin de répondre à ses visions dogmatiques au monde. Des indices éparpillés un peu partout, vous aideront à le débusquer. Stylé. Zyloth sont des mercenaires qui aident l'ordre et imposent ses élites. « Trouver les éliminés fourniront des indices sur l'identité des membres de l'ordre. » « Dévoluer les éliminés qui vont réunir des indices en nommant des alliances. » « En explorant l'Angleterre, on est dans des gens dont le besoin. » Super. « L'ordre dispose d'une hiérarchie. » « Ceci n'est pas la tine du soin. » « Préost. » « Fondiront des informations sur Maxter. » « L'égataire empire viendra à déterminer qui est le grand Maxter. » D'accord. Super. Allez se trouver. « Laki est un homme du nord qui a quitté Rig-Cafelk. » Super. Merci de l'aide. Ok. Super. Bon. On n'a pas. Encore une nouvelle composante du jeu qui va s'avérer plutôt intéressante. Je pense. très bien commence à voir l'embarras du choix c'est un honneur de te voir des points de compétences à dépenser marteau santé et je me rapproche de la compétence qui m'intéresse pouvoir porter deux armes lourdes dégâts au corps à corps dégâts puissants je suis à 1 à 2 prochain prochain niveau que j'ai j'aurai enfin les deux armes lourdes très bien c'est ça que je voulais regarder le monde est-ce qu'il y a des missions à faire par là j'ai pas l'impression donc il faut que je fasse la mission principale à savoir j'ai sorti bloc puis sont suggérés 90 on va pas y aller quoi que ça devrait aller la puissance 160 pour faire le con les des cestères à chier je sais pas quoi là là allons-y alors tu meurs pas toi vient de se prendre un coup de main mais il est pas mort bon ok bref on va aller faire les petits arbres les sceaux de la foie enfin pas les sceaux de la foie mais je me rappelle plus comment ça s'appelle les points d'observation 1 et et 1 et 2 il faut le faire j'ai tué un corbeau à la masse quand même alors là c'est vraiment un corbeau les coffres en bas ok mais dire que le jeu est quand même vachement beau ils sont forts quand même à 8 soft franchement en plus quand on sait qu'ils sont en train de travailler sur un open world star wars putain ça fait trop plaisir voilà il y a des problèmes c'est quoi ce truc non c'est pas un bug graphique c'est peut-être fait exprès remarque parce que là ce serait quand même grossier ah oui c'est pas un bug graphique d'accord qu'est ce que c'est que ce bordel là on va voir c'est quoi tu pourrais l'anomalie est-ce que tu vois ça ouais c'est bizarre c'est une sorte d'anomalie le reste de ta simulation est figé je peux voir un paquet de données détachées à côté je vais voir si je peux l'attendre d'accord mais doucement on sait pas ce que c'est ce truc c'est un gros on ça je pense que c'est celui là qu'on s'est habillé avant on va lancer les deux d'accord hop là ouais bon c'est pas des trucs bien compliqués quand même hein c'est du parcours pour enfants on va dire voilà allez et on va y voir qu'est ce que c'est que ce bordel je pense que ça faut laisser ça c'est des réflecteurs ok donc là si on en voit là d'accord voilà oh c'est pas si cool mon amour il y a des soldats à notre porte ils sont là pour toi pour nous laisse les m'emmener je n'ai plus peur ma colère parlera pour moi au tribunal mais on te tuera sans te laisser parler et j'en appellerai au conseil il faut qu'ils sachent ce que le fou a accompli ils sont là ce n'est pas le moment oh merde ok voilà on peut se barrer par là ou pas non on peut pas ça c'est un moment donc lui il part par là ok j'ai envie mais comment je me barre de là du coup ah putain je sais d'accord quel couillon de la vie sérieux hop 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 allez voilà maintenant on peut y aller on peut y aller on peut y aller tiens bk j'approche du paquet de données je vois il est chiffré mais rien n'a sur le table J'ai le paquet, prépare-toi. C'est sympa, ça change. Ça change, voilà. Très bien. Alors, que fout-il que j'allais faire ? On va chercher le trésor qu'il y a là. Il est où, il est loin ? Je ne sais pas si c'est un trésor. Bonne question, on va y aller. Qu'est-ce que c'est que ça, ici ? C'est la simple coffre. Mon matériel a l'armement, c'est pas du temps perdu, ça. Ça permettra d'améliorer ma colonie. Il faut donc qu'on aille vers là. Ok. 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 Ça va. Ok. 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 Sous-titrage ST' 501 Oh ! Sous-titrage ST' 501 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 moi je t'ai enlevé la tête à toi désolé t'arrives quoi toi pour que tu m'attaques l'accès à cet endroit est un peu non on 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 Non mais sérieux, il y avait quoi ici en fait ? Alors bah c'est un ringo, ok, c'est tout. Putain j'ai fait un genocide pour rien, ah non il y a peut-être autre chose là-bas. Non mais, c'est quoi ? Voix de l'ours et boublée d'armes lourdes, c'est possible de combattre avec deux armes lourdes à la fois, ça modifie les stades et le monument de chaque arme. Alors ici je vais me coure en deuxième arme, une arme lourde et une lance. Gros de Fafnir. On va pas se lérer, je préfère l'autre. Qu'est-ce qu'on se met en arme du coup ? On essaye la grosse arme. Mordeuse d'os. Ouais, c'est un peu lent mais ça peut le faire. On va essayer avec ça. Ok, bon bah super, on finit avec deux armes. On commence en sport, ouais c'est un dommage. Très bien, c'est sur ces bonnes paroles qu'on va terminer. Parfait. Est-ce que je peux améliorer quelque chose ? Genre ça. On lige 30 et ça il faudra combien ? 600, 604. Quatre trucs que j'ai pas. Bon bah. On va déjà améliorer de nouveau ça je pense. H2 Varin. Bon. Allez, on va sauvegarder, on va s'arrêter là. Du coup, on fait une nouvelle sauvegarde. On est rendu à 7h19 de jeu donc très bien. En effet. Au revoir les Jays, cette vidéo. Un trait avec la langue parolescence. Un trait avec la